Bonjour, Eric Jibo, EricJibo.com et aujourd'hui je vais te présenter ces filtres enfin je ne sais pas si ça s'appelle filtre ou prisme de Freewell qui te permet de faire des effets créatifs allez c'est parti alors j'avais déjà présenté des produits de Freewell alors deux vidéos j'ai un c'est des filtres je te laisse le lien ici pour mon Mavic Mini des filtres pour longue exposition en drone et aussi pas seulement longue exposition aussi pour avoir un effet cinéma on recoupe un filtre ND pour couper la lumière et aussi un filtre ND variable je te laisse aussi le lien qui faisait un peu de tout c'est un tout en un qui est un peu universel donc j'avais fait le test donc j'avais vu d'autres produits de Freewell dont ces prismes qui me semblaient intéressants parce que j'ai vu que c'était assez à la mode et ça fait des effets un peu spéciaux ou bizarres ou d'un suivant point de vue voilà donc j'ai demandé de m'en envoyer donc ils m'ont envoyé quatre donc trois sont à visser sur l'objectif et un qui est celui-là à tenir à la main je crois que dans leur disque il y avait un autre supplémentaire à visser qui était un prisme en fait c'est deux il y avait moitié dioptrie mais double là j'en ai un simple mais c'était un double bon ils ne pouvaient pas tout m'envoyer non plus d'ailleurs je les remercie beaucoup de m'envoyer gratuitement ce matériel pour l'essayer en me laissant complète liberté ou liberté complète liberté chérie on dirait de dire ce que j'ai envie comme j'ai envie voilà donc je vais te passer des photos que j'ai faites j'ai expliqué chaque filtre un petit peu ce qu'il fait comment il marche et j'ai fait des essais des photos pour que tu vois un petit peu si c'est quelque chose qui te plaît ou pas et puis je te donnerai mon opinion sincère sur ce que je pense si ça vaut le coup ça vaut pas le coup d'en acheter d'en utiliser voilà alors on continue alors chaque filtre vient dans sa boîte avec un étui ok donc il est là dedans tu as le filtre lui-même mais aussi cousu un micro-fibre un petit tissu micro-fibre pour le nettoyer voilà alors là j'ai pris un filtre de 77 mm que je monte avec un adaptateur de 62-117 parce que ça c'est mon Olympus 12-40 qui mesure 62 mm de diamètre donc tu le vis voilà c'est tout simple puisque là tu avais deviné voilà et une fois qu'il est monté tu peux tourner ton filtre comme si c'était un polarisé en fait pour déplacer les effets et voir comment vont être les effets donc tu vas vraiment l'adapter comme tu veux alors ça c'est le système de filtre vissant alors j'ai pris 77 mm pour que ça puisse aller sur plusieurs objectifs avec un adaptateur mais peut-être que dans ce cas là puisqu'il y a des effets ça serait peut-être mieux d'avoir un filtre de la taille de l'objectif que tu vas utiliser pour que ça soit exactement ça coïncide avec la largeur mais bon j'ai quand même eu de super effets donc je ne sais pas si c'est indispensable ou pas mais c'est sûr que si j'étais sûr de n'utiliser que cet objectif et pas plus grand jamais mais peut-être que j'ai pris exactement la taille je ne sais pas mais je te dis que moi les effets que j'ai eu étaient sans problème voilà alors l'autre est différent celui qu'on tient à la main déjà tu vois qu'il est beaucoup plus grand il y a aussi le tissu d'entretien voilà et là tu le tiens à la main donc tu vas le mettre comme ça comme ça comme ça comme ça ou comme ça comme tu veux et tu vas l'orienter les plus grands donc tu pourras l'utiliser sur des objectifs beaucoup plus grands ou un peu plus loin de l'objectif tu vois donc c'est c'est assez simple à utiliser assez simple assez simple à monter comme tu vois alors tous sont de métal ça c'est métal le vert on voit que c'est du vert 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 de chez vert parce que ça pèse vraiment et le rond pareil le circulaire pareil la monture est métallique et tout donc une très bonne construction ça a l'air vraiment du costaud c'est vraiment tu as cette sensation d'avoir un vrai bout de vert dans la main et du vrai médal et ça a vraiment l'air costaud voilà alors le premier c'est le calédoscope subtil j'aime bien le mot subtil alors c'est vrai subtil dans le sens où c'est pas vraiment comme un calédoscope où tu devines même plus tu devines pas trop ce que c'est d'ailleurs je me rappelais du jeu à la télé avec Denis Fabre j'étais gamin quand même donc il y en a qui ne savent même pas de qui je parle et tu voyais le calédoscope il fallait deviner ce que c'était et il tape le téléphone et tu pouvais gagner voilà donc voilà fin de la parenthèse donc là c'est quand même plus subtil effectivement c'est pas un effet aussi radical donc tu vois le voilà on dirait un diamant en fait c'est pas un diamant désolé mais on dirait un diamant et alors ce que je vais dire maintenant ça correspond en fait à tous ces filtres peut-être moins un qui est le split de Dioptri split on verra après mais attention quand tu vas utiliser ce genre de prisme ton autofocus devient moitié fou et ta mise au point ta mesure de lumière devient un peu folle aussi alors je t'explique dans ce cas là il faut que tu mettes vraiment un seul point donc celui-là un seul point d'autofocus est au centre pour vraiment normalement tu vas placer le sujet au centre pour qu'il soit se déplace après ou tu peux recomposer mais au moins un point parce que sinon l'autofocus il va patiner quoi deuxièmement le fait qu'il y ait ce prisme comme ça ça fait qu'il y ait des lumières qui arrivent d'un peu partout donc ton appareil photo va avoir énormément de mal à prendre la mesure de la lumière donc le mieux c'est de faire un essai tu vois c'est l'avantage du numérique c'est tu ne vas pas te ruiner en photo et dans le cas où tu auras un mirrorless c'est encore mieux parce qu'en temps réel tu vas avoir la mesure avant de faire la photo donc tu verras plus ou moins le look mais ce n'est pas évident en début il faut reprendre un petit peu le truc mais alors moi ce qui me plaît énormément ce genre de filtre physique comparer parce qu'il y en a qui vont me dire on ne peut pas faire ces effets avec photoshop il existe des filtres sur photoshop qui te font des effets des ceci des cela mais après tu te rends compte que tout le monde a le même effet tandis que là le fait de pouvoir ajuster au moment de la prise de vue la position et tout ça tu vas vraiment décider de la création au moment de faire la photo et non après faire une loterie sous photoshop en disant ouais je ne sais pas ce qui est mieux celui là on va faire un essai et c'est le 5 messieurs qui a gagné enfin non tu vois là tu vas vraiment pouvoir décider quel est l'important de ta photo et voir déjà l'effet et décider de ta photo en faire plusieurs et avant de faire une loterie après sous photoshop donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment bien aimé le concept que ce soit physique ok donc je continue là je te passe des photos que j'ai fait avec celui-ci pour te donner une petite idée de ce qu'on peut faire c'est pas des super photos mais enfin c'est un essai voilà alors le suivant s'appelle prisme linéaire alors on ne pourrait pas trouver un nom mieux ok parce que tu vas voir tout de suite tu vois que c'est épais quand même le vert et tu vois bien regarde déjà tu vois tu vois déjà l'effet rien qu'à travers la vidéo tu vois l'effet sur moi ok c'est un prisme qui va te saucissonner la photo en fait et comme tu vois tu peux l'orienter donc les effets vont être différents par exemple je ne sais pas c'est une le chemin là tu vois c'est plusieurs couches mais tu peux mettre en horizontal en vertical ce que tu veux donc là évidemment c'est un autre look un autre effet et en fait c'est là que tu vois il y a peut-être un filtre qui est mieux pour ce que tu fais que pour un autre il y a des fils qui sont mieux pour des premiers plans ou au contraire pour des paysages des trucs comme ça tu vois c'est à toi de voir donc sans plus de préambule enfin le préambule ça fait un moment qui dure quand même je vais te montrer des exemples là je te passe des exemples que j'ai fait avec ce filtre et on continue avec les autres alors le suivant c'est le split donc coupé séparé voilà diopter alors diopter pourquoi ? parce que c'est une dioptrie alors voilà ok alors il est marrant celui-là parce que tu as à moitié de verre en fait alors je ne sais pas si tu vois l'effet sur moi là en fait tu vois regarde donc il y a une partie qui grossit une partie c'est un trou il n'y a rien ok c'est celui-ci qui a une version où tu as une dioptrie de chaque côté et une frange au milieu qui est ouverte ok alors au début c'est celui peut-être qui me plaisait le moins parce que je ne voyais pas trop l'intérêt puis après c'est ce que je disais avant suivant si tu fais un gros plan un truc plus éloigné ça peut changer donc tu peux tu fais un paysage par exemple tu fais coïncider la ligne d'horizon avec la coupure ici et ça donne un look où tu es une partie complètement floue et l'autre qui n'est pas donc ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire c'est là que tu te rends compte comment tu peux jouer tu peux jouer en horizontal en vertical en diagonale comme tu veux ok donc finalement je l'ai trouvé intéressant aussi ok alors important la logique c'est que la partie nette soit dans le trou évidemment ok voilà donc c'est important que tu déplaces ton point d'autofocus dans cette zone ou que tu fasses une mise au point manuelle ok et que tu le déplaces dans cette zone parce que sinon tu ne vas pas réussir à faire la mise au point correctement voilà mais voilà je te laisse des exemples que j'ai fait avec ce filtre qui est aussi marrant suivant comment tu vas l'utiliser alors le dernier de la série c'est celui qu'on tient la main voilà donc il l'appelle le calédoscope split alors lui il est plus subtil il ne s'appelle pas subtil mais enfin c'est pareil ok alors celui-là il est énorme comme tu peux voir et celui-là tu dois le tenir à la main alors là tu vois hop tu peux l'utiliser split c'est-à-dire couper comme celui d'avant mais avec le calédoscope aussi tu peux le mettre un peu plus loin tu peux le déplacer alors la poignée elle est que d'un côté donc j'aurais préféré l'avoir ou de l'autre côté quand je fais sur la partie supérieure ou de ce côté c'est bien quand je fais sur la partie inférieure donc conclusion j'aurais dû mettre des poignées tout autour moi ça aurait été plus logique pour moi voilà mais enfin bon tu t'adaptes tu fais comme ça comme ça comme ça comme ça il ne faut pas être trop naze pour ne pas y arriver ok alors la difficulté de celui-là c'est qu'il faut vraiment que tu fasses tout en même temps quand tu mets le circulaire tu as juste à tourner pour l'effet tandis que là tu vas déplacer tu peux le mettre un peu plus loin un peu plus près le tourner où est-ce que tu vas mettre la coupure tout ça donc ça a l'air un peu plus compliqué à utiliser c'est peut-être un peu plus compliqué mais c'est beaucoup plus créatif plus unique encore et plus polyvalent parce que ça fait un peu de tout voilà donc moi je pense qu'il est super intéressant et aussi l'intéressant parce qu'il y a des gens qui ont des objectifs super grands angles qui n'ont même pas pour visser un filtre donc je pense par exemple à mon comment il s'appelle le 714 de Olympus qui est un super grand angle équivalent d'un 14-28 mm et bien je pourrais l'utiliser en mettant ça devant et avoir aussi des effets avec ce super grand angle donc ça m'a semblé intéressant aussi celui-ci et il pèse c'est pas une petite pièce voilà mais voilà la poignée j'aurais bien aimé les poignées tout autour voilà bon je te laisse avec des photos que j'ai faites avec ce filtre tenu à la main bon conclusion la conclusion c'est plutôt à toi de l'avoir qu'à moi puisque je ne sais pas si toi tu as besoin de cet effet ces looks et tout ça moi j'ai trouvé ça super cool je pense qu'il y a des gens ça peut les intéresser dans certaines situations dans la macro peut-être du paysage peut-être aussi ça peut faire un peu bizarre si les paysages sont tous comme ça en portrait aussi il y a des gens qui aiment bien avoir un effet spécial évidemment ce genre de truc tu ne vas pas l'utiliser pour toutes tes photos mais certaines photos certains moments certaines situations ça peut te permettre de faire des trucs différents originaux et tout ça donc je pense que si c'est un truc très intéressant au niveau de la qualité c'est complètement recommandable j'ai trouvé que la qualité était excellente aussi bien du verre que du métal et tout ça vraiment nickel après au niveau de l'utilisation il n'y a que toi qui peux savoir si c'est quelque chose que tu utiliserais ou pas moi je vais les utiliser de temps en temps parce que je pense qu'ils sont vraiment sympas je trouvais ça intéressant faire des choses un peu différentes et surtout ce qui m'a plu c'est le fait que tu le fasses tu le travailles au moment de faire la photo c'est pas assis devant un ordinateur que tu essaies de voir le look et tout ça au moment de faire la photo c'est assez passionnant d'ailleurs chercher l'effet qui est le mieux et tout ça tu trouvais ça assez passionnant assez tu deviens assez accro d'ailleurs en train de t'amuser avec ces filtres tu trouvais ça vraiment accro et amusant voilà donc si ça t'intéresse je te laisse des liens en description où tu peux les acheter alors merci beaucoup à Freewell de m'avoir envoyé ces filtres Prism et c'est vraiment cool et j'espère avoir la chance de pouvoir essayer d'autres produits de leur part donc merci d'avoir vu la vidéo et si tu penses que ça ne va pas intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevres un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web rjbou.com fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo rjbou.com fr si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Nidji de Photos France je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et aussi de Sandmark et je te laisse un lien de mon compte Paypal au cas où tu voudrais faire un don prends soin de toi et à très bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz